Hey, coucou ! Nous sommes le 77... Nous sommes le 70ème live sur 365 jours. Bienvenue sur mon profil. Je suis Ceci Périchon, je suis business coach avec Connexion Animal. Je me suis lancée dans le défi 365 jours pour vous emmener avec moi dans mes aventures quotidiennes, pour vous emmener avec moi dans mon évolution parce qu'un an dans mon monde, c'est énorme. Ça va très vite. J'évolue très vite. Je prends des décisions, etc. Et je me suis dit, ok, un an, c'est challengeant. On va y aller. Je crois que ça va être drôle quand dans un an, on regardera tous les lives et on se dira, Hey, on en était là ! Trop cool ! On en était là ! On a vachement évolué. Parce qu'on parle souvent d'argent. On parle de gagner de l'argent avec nos business, on parle de générer de l'argent, on parle de chiffre d'affaires, on parle de recettes, on parle de tout ça. Mais ce qui se passe en ce moment sur mes réseaux, c'est que vous me voyez me transformer physiquement depuis plusieurs mois. Vous me voyez me transformer au niveau fringues depuis quelques jours. Et c'est très drôle. Parce que chacun réagit, on va dire différemment, en me voyant évoler. On se rappelle bien que je ne change pas de fringues parce que quelqu'un m'a dit de le faire. On se rappelle bien que je ne change pas de fringues et je ne maigris pas parce que j'ai quelque pression. On se rappelle bien que je suis une femme libre de décider seule de ce que je veux faire et que par conséquent, si je maigris, si je change de garde-robe, si je change de coiffure, ce que vous voulez, c'est parce que j'ai décidé. Tout à l'heure, j'ai rigolé quand j'ai vu le commentaire de Anne-Sophie qui me dit « Waouh, c'est une championne Corinne, elle a réussi à te faire partie d'une robe ! » On se rappelle bien « Je suis apte et tu es apte à décider pour toi. » Ce n'est pas ton coach qui va faire que tu vas changer. C'est parce que quand tu vas investir pour toi avec ce coach-là, tu seras archi-prête. Si aujourd'hui, je suis prête à écouter Corinne, c'est parce que quand je l'ai engagée pour m'accompagner dans mon évolution, j'étais archi-prête. J'étais archi-prête à reporter des talons, à porter des robes, à changer. J'étais archi-prête. Ce n'est pas Corinne qui a dit « Tiens, tu vas me mettre une robe et puis contente, pas contente ? » Non ! J'étais prête. On en avait déjà parlé avant et au début, je lui disais, donc c'était il y a deux mois, « Non, mais je ne vais pas porter une robe, quoi. » Oui, mais il y a deux mois. En l'espace de deux mois, je me suis dit, « Ouais, mais en fait, si, je vais porter une robe parce que, ben, pourquoi pas, quoi ? » En fait, j'ai le droit de porter une robe. C'est juste que c'était moins pratique. Mais ce n'est pas grave, je vais m'adapter. Et puis, je vais porter des talons parce que je trouve ça hyper classe, ces talons. Alors, je vais aller demander conseil à mon ostéopathe pour savoir ce qu'elle en pense, elle, des talons avec mes problèmes de dos. Et moi, je voulais vous dire, ce truc-là, c'est... Ce n'est pas parce que tu investis sur toi avec un coach qui va changer ta vie, qui va changer ton business. Non. Le coach, quand tu vas décider de le prendre, c'est parce que c'est le bon, parce que c'est le bon moment et parce que tu es prête. Parce que tu es prête à évoluer, à changer. Tu es prête à... décider pour toi. Moi, les personnes qui me disent je vais prendre un coach et ça va être magnifique, elle va changer ma vie et qui, au bout d'un an, parce qu'ils ont pris un engagement d'un an, ils disent ben, ça n'a pas changé ma vie, en fait. Non. Non, c'est sûr, le coach, il ne va pas changer ta vie. Surtout si tu ne l'as pas décidé. En fait, le coach, il est là pour t'accompagner quand toi, tu es prête. Il va t'émettre des idées, il va t'émettre des réflexions, des intentions, mais il ne va pas le faire à ta place. Coucou Mélanie et coucou Mia ! En fait, c'est ça, c'est pas les autres qui vont vous changer, c'est vous. Alors, je vais rebondir sur le fait que Mélanie parle et Mélanie est avec Mia. Mia, c'est une jeune fille que Mélanie a en stage que j'ai, moi, croisée plus petite et elle a beaucoup grandi, je pense. Donc, il faudrait retrouver des photos de elle petite. Mais c'est sûr, on s'est croisés. Et Mia, quand elle a vu la photo ce matin, elle a dit, c'est pas possible, c'était pas une animatrice de Bougnet, quoi, où je travaillais, moi, avant. Et pourtant, si. En fait, vous avez le droit d'évoluer, en fait. C'est vous qui décidez que vous allez évoluer. C'est vous qui décidez quelle évolution vous allez prendre. C'est vous qui décidez de votre vie. Alors oui, il y a des gens qui procrastinent toute la journée, qui remettent à demain le changement, qui se disent « Ah, mais quand je serais riche ? » « Ah, mais quand je serais maigre ? » « Ah, mais quand je serais belle ? » « Ah, mais quand j'aurais déménagé ? » Ok. Cool. Première question. Mais qu'est-ce que tu fais du coup pour déménager, pour être belle, pour maigrir, pour être riche ? Quelles actions aujourd'hui tu mets en place pour le faire ? Coucou Marilyn. Quelles actions tu mets en place aujourd'hui pour le faire ? Parce que je suis désolée de t'annoncer que ton demain ne va pas changer si ton aujourd'hui tu ne prends pas de décision. Et moi, ça m'arrive de demander à mes clientes, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, quelques minutes, j'ai demandé à mes clientes de faire un choix et de décider que je n'allais pas décider à sa place. Et c'est ça, c'est qu'en fait, tu es seule capitaine à bord de ton navire. Tu ne peux pas dire « Ah oui, mais ça ne marche pas, c'est la faute des autres ! » « Ouais, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas investir dans un coaching parce que je n'ai pas d'argent. Oui, mais je ne peux pas déménager parce que je vais aller où ? Et puis, comment je vais faire ? Et puis, je ne peux pas maigrir parce que ça ne marche pas les régimes. Et puis, je ne peux pas créer une auto-entreprise parce qu'en fait, moi, je suis fonctionnaire. Et quand tu es fonctionnaire, que tu quittes la fonction publique, tu n'as le droit à rien. Ouais, je sais, ouais. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai quitté la fonction publique. J'ai maigri sans en faire aucun régime. J'ai décidé que j'allais gagner plein d'argent et pourtant, j'ai compté les sous à un moment donné. J'ai galéré. On a déménagé avec Mathieu parce que moi, physiquement, ça ne m'allait plus. On a décidé. On a sauté dans le vide. Et pourtant, aujourd'hui, on ne regrette rien. A rien du tout. Tout à l'heure, je me suis dit, suite à tous les commentaires sur « Wouah ! T'es canon, Cécile ! Oh ! T'es en robe ! Oh ! Ça te va hyper bien ! Wouah ! » Mathieu me dit « Quint, t'as rencontré le prince charmant ? » Je n'ai même pas répondu. Je lui dis « Du coup, tu vas devoir adapter ta garde-robe à la mienne. » Et c'est drôle parce qu'il est parti avec les enfants chez le coiffeur. Il a changé de t-shirt. Il me dit « Oh ! Faut que je baligne à toi ! » « Hé ! Ça chemine ! J'adore ! » Oui, parce qu'en fait, quand vous prenez une décision, indirectement, vous impactez tout le monde. Moi, ma meilleure amie, quand elle m'a vue en photo, elle me dit « Euh... Ok ! D'accord ! Mais en fait, t'es canon ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Trop de filles aussi ! » « Ah 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 ! » « Coucou, Lynn ! » « Ouais, mais c'est mes décisions, en fait. » « Et puis, je ne vais pas vous dire que tout est toujours simple dans ma vie, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas vous dire que c'est facile de faire tout ça. Il faut une sacrée dose de courage pour se dire « Ok ! Je vais switcher de la femme qui porte toujours des jeans et des t-shirts bof-bof à la femme qui va porter des trucs hyper classes et qui va écouter. » Ce matin, quand j'ai choisi des chaussures pour aller avec cette robe, alors il fallait que j'ai des chaussures qui prennent vraiment mon talon et ça ne court pas les rues, les trucs ouverts devant et fermés derrière. Eh bien, j'ai trouvé et je me suis dit « Il y a trois couleurs, il faut que je choise si c'était une couleur. » Alors, « Que m'a dit Corinne ? » « Ah oui, alors attends, il fallait que ça aille avec ça, ça, ça. Est-ce que ça va ? » « Oui, très bien. » Corinne me dit « Ouais, ce sont cool tes chaussures. » « Il faudrait du coup que tu achètes un sac à main qui va avec tes chaussures. » « Ah, mais j'adore les sacs à main, je vais trouver un sac à main. » « Montre les chaussures. » « Tu es une femme courageuse. » « Merci, Marilyn, je t'aime. » « Chaussures, elles sont là-bas. » « Là, j'ai changé de chaussures. » « Je suis quand même chez moi et j'ai promené mon chien. » « Alors, je ne promène pas mon chien. » « Je vous les montrerai demain. » « Mais je peux t'envoyer une photo, Marilyn. » « Qu'est-ce que je voulais dire ? » « Je vous les montrerai tout à l'heure. » « En fait, je me suis dit tiens ensuite à tous ces commentaires-là. « Je vais créer une masterclass. » « Mais je ne vais pas créer une masterclass gratuite. » « Je vais créer une masterclass où en fait, chacun choisit le prix qu'il paye. » Et ça me fait bien rire juste de vous le dire. Et je me suis dit « Je vais créer une masterclass qui s'appelle « Ose être toi » parce que c'est ce que je fais en me disant « Ok, je vais changer de fringue. » Et quand on change de fringue, on ne change pas que de fringue. on change de mentalité, on change de démarche, on change de vision du vêtement, de « Où est-ce que je vais mettre mes vêtements ? » On fait du rangement chez soi. Tout à l'heure, j'ai répondu à une question de... Je ne sais plus exactement si c'était la question mais en gros comment je me voyais et qu'est-ce qu'il faisait... Non, c'était « Qu'est-ce qu'il faisait que j'expansais ? » Et j'ai répondu « C'est parce que je suis. » C'est parce que je suis cette femme-là. C'est parce que je mets, je sors de l'intérieur de moi tout ce qui vibre en moi et je dégage tout ce qui ne vibre pas en moi. Tout à l'heure, on a une discussion avec Mathieu et puis il me dit parce que je fais partie des paillettes Inc et il y a un truc ce soir qui s'appelle « Gold, qu'il y a 21h. » Décalage horaire, bonjour. Et moi, je me suis dit « La flemme, quoi ! » Et Mathieu me dit « Bah, t'avais pas dit que tu te remettais à fond dans les paillettes ? » « Ouais, mais 21h, quoi ! » Puis je me suis dit « Bon, bah je verrai tout à l'heure. » Je verrai si je suis motivée ou pas. Parce que je ne fais pas partie de ces femmes-là qui vont faire un truc pour faire plaisir aux autres ou parce que c'est bien de le faire. Non. Au pire, je regarderai mon replay et c'est OK. Je reviens sur ma masterclass. La date, j'ai noté des trucs quand même. La date, c'est le 24 juin à 15h. C'est l'anniversaire d'Alexandra, je ne sais plus si il est. Je ne sais pas si il a excellent encore là. Ma cousine. Le 24 juin à 15h, je fais une masterclass. Ça va s'appeler « Oser être toi ! » « Oser être toi ! » Le but, c'est un coaching rapide. C'est-à-dire que je vais venir vous poser des questions pour que ça impacte dans votre cerveau, que ça fasse tilt ou pas tilt d'ailleurs et que vous compreniez que vous avez tout en vous. C'est du coaching rapide comme les Américains font et pour avoir été cliente de ça, j'adore. Et pour avoir fait ça avec certaines de mes clientes au one-to-one, j'adore. Il faut juste être prêt. Donc la masterclass, c'est le 24 juin à 15h. Elle s'appelle « Oser être toi ! » Et la particularité à la voie de ceci, c'est… Ah, c'est dans le gold, c'est bien. Ouais, c'est bien gold. La particularité, je me suis dit « Ben, je ne vais pas la faire gratuite parce que quand on est dans quelque chose de gratuit, on s'investit quand même moins. Pourtant, il y a toujours autant de pépites. Ça, que la même masterclass que vous ne la payez pas, en fait, qu'elle soit gratuite, que vous la payez 20 euros, que vous la payez 50 euros, 200 euros ou 2000, il est fort probable que la personne dise exactement la même chose. Par contre, en tout cas, dans mon expérience à moi, ça n'a pas du tout le même impact. Clairement, quand je paye des grosses sommes pour une courte durée, je suis à fond. Je ne me dis pas comme pour gold, « Oh, je regarderai le replay. » Non, gold, je ne l'ai pas payé. Voilà. C'était un avoir paillette pour tout vous dire. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi, quand je paye 2000 euros pour un truc qui va durer quelques heures, forcément, je suis au taquet, je suis à fond, je joue mes oreilles, je branche mon cerveau, je suis là. Quand c'est un truc gratuit, je l'écoute en même temps que je fais autre chose. Voir que je fais plusieurs choses. Donc, je me suis dit, je ne vais pas créer une masterclass gratuite parce que ça ne va avoir aucun impact et surtout, ça ne va pas avoir l'impact que je souhaite. Parce que je me suis dit, quelle intention je mets derrière cette masterclass. En fait, je veux que les femmes, elles osent être elles, comme moi, je suis en train de faire en ce moment. Oui, le chemin, des fois, il est un peu tortueux, il est un peu chiant, il est un peu, waouh ! Ouais, mais quand on y arrive, mais quel kiff ! Franchement, quel kiff ! C'est comme un programme des collèges d'assue qui commence demain à 11h ! Vous pouvez encore nous rejoindre. Elles sont 12, 12. Elles sont 12 à être dedans. et l'intention que je mets derrière ce programme-là, c'est que ces femmes-là vendent avec joie, qu'elles kiffent leur vie à tel point qu'elles ne vendent juste parce qu'elles sont. En disant, ben moi, je suis comme ça, je vends ça, et voilà. Et les gens viennent parce que c'est elles. L'intention du programme des collèges d'assue, c'est ça, c'est que pendant trois mois, elles se reconnectent à qui elles sont, avec qui elles veulent travailler, qu'est-ce qu'elles vendent et comment elles veulent le faire. Et on va aborder des sujets complètement différents qui, premier abord, n'ont rien à voir avec le business. Ben déjà, on va commencer par faire une initiation à la communication animale. Donc déjà, on est bien dans un truc qui, là, premier abord, n'a rien à voir, mais on le sait bien, toi et moi, que si je suis là, c'est parce que j'ai beaucoup d'animaux. Donc la masterclass Ose être toi, on revient sur son truc là. On se concentre un peu. C'est donc, tu choisis ton prix. Le premier prix, c'est 42 euros. Ça va durer une heure. Ah oui, peut-être que je change l'heure d'ailleurs. 4, 15 heures, peut-être faire 16 heures. Je ne sais pas. Faut que je regarde les horaires de Mathieu parce que Mathieu, il a changé d'horaires. Du coup, ça me demande une adaptabilité encore pire. Faut que je regarde. Je changerai peut-être l'heure. Donc on va dire que pour l'instant, c'est 15 heures, mais si je me dis que ça peut durer une heure et demie, on va changer. Donc tu peux payer 42 euros parce que tu trouves que 42 euros pour te reconnecter à qui tu es, faire un coaching avec Cécile, c'est juste. Tu peux payer 66 euros parce que tu trouves que c'est le bon prix. Tu peux payer 88 parce que tu trouves que c'est juste. tu peux payer 111, 222. Je me suis arrêtée là. J'aurais pu monter à 2000, mais je me suis arrêtée là. En fait, j'ai découvert en vendant le programme décollage audacieux qu'il y avait des femmes qui avaient embarqué à 222 euros. Il y avait des femmes qui avaient embarqué à 444. il y avait des femmes qui avaient embarqué à 666. Mais, il y avait des femmes qui étaient déjà là en train de tourner autour du programme de dire j'y vais, j'y vais pas. Ils n'ont pas acheté à 222 parce qu'à ce moment-là elles n'étaient pas prêtes. Elles l'ont acheté à 444 ou à 666. Pourtant, elles étaient là. Elles étaient prêtes. Mais quand ça a changé de tarif, elles ne se sont pas pas dit, ah bah non, bah tant pis. Elles se sont dit, ok, c'est bon, j'y vais. Donc, il y a des gens dans cette masterclass qui vont embarquer à 42, d'autres à 66, d'autres à 88, d'autres à 122 parce que ça sera le montant qui pourrait être à juste pour se reconnecter à qui elles sont et pour faire un coaching avec moi. Parce que la question qu'on se pose souvent, c'est si tu étais pleinement toi, quel choix ferais-tu si tu n'avais pas de problème ni d'argent, enfin, pas de pression financière, pas de pression émotionnelle, pas de pression géographique, quel choix tu ferais, comment tu réagirais, comment tu ferais tes courses. Ce matin, j'étais chez l'ostéopathe, donc hier c'était pour moi et ce matin c'était pour mes enfants. On se rappelle, Eléa, mon ostéopathe est quelqu'un qui m'a vue. Elle m'a rencontrée, je ne marchais pas. J'avançais en mode Robocop, bonjour ! Donc là, me voir arriver en robe avec des talons, c'est juste du kiff pour elle. Elle me dit « Ah madame, passez madame ! » parce qu'on sait toutes les deux d'où je viens et quel chemin physique j'ai eu. Et elle me dit donc j'ai payé les trois consultations puis elle me dit « Tu veux que j'attende pour encaisser le chèque ? » Et là, je lui dis « Tu sais, Eléa, quand on a plus d'argent, on ne se pose pas ce genre de questions, on ne se dit pas « Est-ce que vous pourriez attendre pour encaisser le chèque ? » Et c'est ça que ça change ? » C'est vrai que j'ai des discussions originales avec mon ostéopathe. Tu dis « C'est ça que ça change en fait. » Quand ton business soutient tes envies, tes rêves, tu ne te dis pas « Oh là 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 ! » « Tous les trois chez l'ostéopathe, ça va nous coûter un bras, un rein et je ne sais pas quoi. » Je ne sais pas quoi. « Comment on va faire ? » Non. Tu prends un rendez-vous chez l'ostéopathe, tu y vas, tu kiffes ton moment, tu fais le chèque pour payer et puis tu es OK. Et ça, ça change tout quand ton business soutient tes envies, tes rêves et ta vie. Tu ne fais pas tes courses en te disant « Alors attends, on a un budget de 50 euros pour 4 pour la semaine, il ne faut pas le dépasser. Voir pour les deux semaines. Il ne faut pas le dépasser. » Non. « Tiens, j'ai envie de manger ça. Je vais manger ça. Oh tiens, j'ai envie de manger ça. Je vais manger ça. Oh tiens, j'ai envie de manger du saumon avec des blinis. Je vais manger du saumon avec des blinis. Tiens, je n'ai pas envie de cuisiner si on s'achetait une pizza toute faite. mais par un un pizzaïolo. Et tiens, si on allait manger au restaurant. Et tiens, et tiens, et tiens. C'est ça la différence en fait. Ce matin avec Eléa, on discutait de prix, etc. On a continué la discussion d'hier. Et je lui ai dit « Tu sais, que finalement la séance, alors l'ostopatisme, ouais si, que vous payez une séance d'ostopatisme 50 euros ou 120 euros ou 300 euros, l'ostopat, il ne va pas être meilleur. Il a toujours la même formation. C'est juste une question de prix de clientèle. Quelqu'un qui va payer 300 euros sa séance d'ostopatisme, ce n'est pas la même personne qui va payer 50. C'est tout. Vous n'avez juste pas les mêmes clients. Coucou Alexandra ! En fait, quand vous décidez d'un prix, ce n'est pas parce que vous vous sentez meilleur des autres, si par exemple vous vous dites « Tiens, moi, je vais vendre ma séance de coaching 2000 euros les trois quarts d'heure. Vous n'allez pas être meilleur que quelqu'un qui fait 50 euros les trois quarts d'heure. C'est juste que vous n'allez pas chercher la même clientèle. en fait. Moi, j'ai eu un exemple et je vais finir la semaine live. J'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps où mes communications animales étaient à 155 euros. C'était déjà un prix élevé pour moi. C'était chouette de réussir à vendre à ce prix-là. Et pour X trucs, dans mon processus, j'ai fini par les passer à 1000 euros parce que finalement je ne fais pas que la com'animal. Mon expérience et je finissais à faire un coaching pour les gens. Je l'ai passé à 1000 euros et là, j'ai eu des clientes des personnes qui se sont intéressées à qui j'étais et ce que je faisais parce qu'à 155 euros elles ne me voyaient pas. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires ne vous voit pas à 155 euros. À 1000 euros, ils commencent à vous voir. À 10 000, ils vous voient. C'est tout. Vous n'allez pas chercher la même clientèle. La première question à se poser, c'est comment vous voulez travailler, avec qui vous voulez travailler et pourquoi ? Quelle est votre vision ? Et ça, on va en parler dans le programme des collages d'assueux parce qu'il y a tellement de gens qui créent des business parce qu'ils veulent créer des business parce qu'ils ne veulent plus avoir de patron. Ouais. Mais alors, quand tu ne sais pas où tu vas, tu t'égares. C'est un petit peu embêtant. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous voulez le lien de la masterclass Ose être toi et jouer avec moi, du coup, envoyez-moi un message privé. Si vous voulez être la dernière personne à rejoindre le programme des collages d'assueux pour trois mois, exceptionnel, si vous êtes prêts ou prêtes, on vous attend. On est déjà 13 dans le groupe. Ouh là là ! 14, ça serait pas mal du coup. Parce qu'imaginez que j'ai quelqu'un qui n'aime pas le chiffre 13. Non, en fait, on s'en fiche. Que vous nous rejoignez ou pas. Nous, on va s'éclater. Ça va être chouette. Les filles, elles savent pas encore trop. Mais alors moi, je suis au taquet. Merci Marilyn. Allez, bisous, bisous !